Les gens sous-estiment la puissance de trois choses. La première, c'est le timing, ta capacité à saisir une opportunité au bon moment. La deuxième, c'est l'industrie, c'est la taille de ton marché, la taille de l'industrie dans laquelle tu vas te lancer. Et la troisième, c'est la patience, ce que j'appelle la delayed gratification. C'est ta capacité à être patient, à rester focus et à rester sur la même opportunité pendant des mois ou des années sans avoir le moindre résultat. En général, les gens qui vont avoir le plus de résultats dans un domaine ou qui vont être très riches, c'est des gens qui ont une capacité à avoir une delay de gratification très très élevée. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent rester des années et des années, mais encore des années, sur la même opportunité à bosser dessus sans jamais avoir aucun résultat court terme. Et parce qu'ils savent qu'à long terme, ils vont avoir des résultats qui vont être gigantesques. D'ailleurs, il y a un exemple très concret qui existe, c'est une étude qui a été réalisée, qui met en fait dans une pièce deux enfants avec des chamallows devant eux. Et ils ont comme règle que s'ils mangent le chamallow, ils n'en ont pas un deuxième. Par contre, s'ils ne le mangent pas pendant un certain temps, eh bien ils en auront un deuxième qui va être ajouté au premier. Et ça, c'est une étude qui est assez connue et qui est incroyable parce que ça montre en fait la capacité à être patient et à delay de la gratification, donc c'est le terme anglais, qui permet en fait de repousser, retarder une récompense. Et tout se passe en fait au niveau du cerveau, c'est-à-dire que tu as des enfants qui vont tout de suite manger le chamallow et d'autres qui vont réussir à résister. Et en général, c'est des personnes qui vont être justement beaucoup plus enclins à être patient lorsqu'ils n'ont pas de résultats à court terme. De ton côté, essaie de faire une auto-analyse. Si tu n'arrives pas à attendre plusieurs mois ou plusieurs années avant d'avoir des résultats, si au bout de quelques jours tu t'impatientes, essaye de travailler là-dessus. Et si tu veux une petite image pour t'aider, dis-toi que ton business, c'est une plante. Tu vas planter une graine dans le sol. Et que si jamais tu veux un grand arbre, si jamais tu veux une énorme plante, eh bien tu ne vas pas simplement attendre quelques jours. En quelques jours, ta graine, elle aura à peine poussé, d'accord ? Ça n'aura rien changé. Donc arrose ta plante tous les jours, arrose ta graine tous les jours et au bout d'un moment, tu verras que ça deviendra quelque chose de grand. Mais si jamais tu n'arrives pas à attendre plus de quelques jours pour avoir un grand arbre, c'est pareil dans le business, tu n'arriveras pas à avoir de grands résultats. Donc l'image, elle est simple, mais en tout cas, essaye de delayed à chaque fois la gratification. C'est pareil avec ton téléphone, on a toujours notre téléphone sur nous, on ouvre toujours nos notifications, on ouvre toujours nos applis, etc. Eh bien le but, et c'est ce que je travaille aujourd'hui, c'est quand je travaille, pendant mes périodes de focus, je ne touche pas à mon téléphone et je touche à mon téléphone qu'à la fin de ma période de focus. Et je le fais en fait agir comme une récompense pour mon cerveau. Donc mon cerveau, il va comprendre que c'est une récompense et ça me permet d'éviter de sortir mon téléphone toutes les 5 minutes. Donc il existe 3 opportunités en 2023 où ceux qui arrivent à réunir ces 3 critères, timing, opportunité, donc taille du marché et patience, auront des résultats qui vont être sans limite, vraiment. Donc on va étudier ces 3 opportunités dans cette vidéo. Avant qu'on entre dans le lit du sujet, dans la description, tu trouveras un petit cadeau que tu peux aller télécharger qui est entièrement gratuit si tu t'intéresses au business, à l'intelligence artificielle et aux technologies qui émergent. Eh bien c'est un guide qui va te permettre de découvrir différentes manières de générer un revenu grâce à l'IA. Donc je t'invite à aller télécharger directement. Et puis si par la même occasion tu veux t'abonner, eh bien n'hésite pas. Alors la première opportunité, c'est peut-être celle qui a le moins de potentiel, par contre c'est celle qui est le plus simple à lancer. C'est ce qui concerne les business en ligne. Ok ? Donc là vous connaissez, a priori si vous me suivez c'est que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas les business en ligne, c'est quoi ? C'est tous les business qui sont sur internet. Donc e-commerce, vente de formation, tout ce qui est le coaching aussi, tout ce qui est affiliation, blogging, création de contenu. C'est tous les business qui sont sur internet, donc qui ont émergé ces dernières années. Alors le business en ligne, ce qui est très intéressant avec ce type de modèle, c'est que c'est pour moi l'opportunité la plus simple pour gagner de l'argent aujourd'hui. N'importe qui qui a un ordinateur, qui est chez lui, qui a du temps, même une ou deux heures par jour seulement, en quelques semaines peut lancer un business en ligne et peut gagner de l'argent. Si jamais aujourd'hui, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années que vous êtes dans le business en ligne, que vous lancez les choses et que vous n'avez aucun résultat, c'est qu'il y a un véritable problème. C'est que vous ne pensez pas de la bonne manière, c'est que vous procrastinez ou que vous ne mettez pas les bonnes actions en place, ou que vous complexifiez la chose. Il y a trop de gens aujourd'hui qui complexifient la chose en business en ligne, qui se disent, ah mais quel trafic est-ce que je dois faire ? Quel lien je dois mettre dans ma bio ? Tout le monde s'en fout de ça. C'est des questions où tout le monde s'en fout et tu dois t'en foutre aussi. Les seules choses auxquelles tu dois penser, et il faut vraiment simplifier la chose quand on lance un business en ligne, c'est, un business en ligne c'est quoi ? C'est une source de trafic, donc trafic, ok, sur une offre. Donc une offre, ça peut être un produit, ça peut être une offre de manière globale et avec un système de vente, d'accord ? Donc c'est juste ces trois-là. Après, quel est le trafic ? Quel est l'offre ? Et quel est le système ? On s'en fout, il faut juste bosser sur ces trois-là. Donc trafic, ça peut être créer du contenu sur des plateformes, ça peut être de la publicité sur YouTube Ads, sur Facebook Ads. Offre, ça peut être un produit physique, ça peut être une formation, ça peut être un service, ça peut être n'importe quoi. Et système, ça va être comment est-ce que tu vas vendre ? Est-ce que tu vas utiliser, par exemple, tu vas avoir un appel avec les gens pour les clés aux téléphones et qu'ils t'envoient un virement ? Est-ce que tu vas avoir un système automatique avec une page de vente ? Voilà, c'est ces trois trucs-là. Mais il n'y a pas besoin d'overcomplexifier la chose, il n'y a pas besoin de se demander est-ce que je dois mettre tel lien ou tel lien, est-ce que je dois publier une fois tous les trois jours, est-ce que je dois publier à 17h ? Tout ça, c'est de la merde. Il faut juste que vous ayez ces trois trucs-là et que vous bossez sur ces trois trucs-là. Si vous n'avez pas ces trois trucs-là, ou s'il y en a un qui ne marche pas, par exemple, vous avez les deux derniers, mais vous n'avez pas le trafic, c'est que vous devez taffer sur votre trafic. Donc, vous devez créer du contenu ou vous devez vous focaliser sur tenter de la publicité. Il faut tenter des choses. Mais il faut arrêter de verrecomplexifier et de rajouter plein de briques parce qu'il n'y en a que trois. Si jamais vous n'arrivez pas à faire un choix, par exemple, si vous passez des mois à vous demander est-ce que c'est mieux YouTube Ads à Facebook Ads et vous ne faites rien parce que vous ne trouvez pas la réponse, sachez qu'il n'y a pas de réponse. Les deux sont bien, mais il y a un moment où il faut choisir et il faut se lancer. Un des plus gros soucis sur le marché aujourd'hui, c'est que les gens sont dans l'incertitude, donc ils n'avancent pas parce qu'ils n'ont pas une réponse précise à leur question. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de YouTube est mieux que Facebook. Il n'y a pas de créer du contenu en organique, c'est mieux qu'en publicité. Il faut juste choisir un truc et il faut le faire et il faut passer à l'action. Et au bout d'un moment, vous aurez les réponses. Vous allez faire des tests, ça va marcher pour vous, ça ne va pas marcher pour vous, mais chacun a des expériences différentes. Moi, j'ai testé des trafics qui ont marché et d'autres qui n'ont pas marché et il y a d'autres gens qui vont vous dire l'inverse. Donc en tout cas, focalisez-vous simplement sur une source de trafic que vous choisissez, vous déterminez, vous la testez pendant plusieurs semaines, ça marche, ça ne marche pas, vous optimisez et si ça ne marche pas, vous changez, ce n'est pas grave. Mais n'inventez rien ou arrêtez de rester dans l'incertitude qui est correct, pas besoin qu'il soit excellent. Et si tu arrives à attirer du trafic de manière constante sur cette offre et sur ce système, eh bien tu peux très facilement, et vraiment je ne rigole pas, générer plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros par mois simplement avec ça. Le schéma, l'équation, elle est simple. Après évidemment, il faut implémenter et ce qui te sépare aujourd'hui des résultats que tu vas atteindre, c'est simplement le passage à l'action parce que la méthodologie, tu la connais, elle est ici, il n'y a pas besoin de savoir plus, tu dois juste passer à l'action. La deuxième opportunité de 2023, c'est celle qui a peut-être bouleversé le plus nos vies dans les dernières semaines, il s'agit de l'intelligence artificielle. On l'a vu avec les logiciels ou les IA, comme on peut les appeler, mid-journée, chat-GPT, auto-GPT, il y en a plein d'autres, il y a Tom, il y en a plein, il y en a plein qui se créent. Ça a bouleversé littéralement nos vies en quelques semaines et ça risque de le faire dans les prochaines années. D'ici quelques mois, tu vas peut-être être surpris, mais il y a des choses que tu fais aujourd'hui en quelques heures qui vont te prendre simplement quelques secondes ou quelques minutes. Il ne faut pas être surpris si ton horizon de temps se rétrécit d'un coup. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la technologie va s'accélérer d'un coup, on ne va pas le voir venir, c'est ce que disait Steve Jobs à un moment, c'est que la technologie, à un moment, il y a un changement de paradigme où elle accélère tellement vite qu'il y a des progrès phénoménaux en simplement quelques semaines ou quelques mois. Et c'est ce qui est en train de se passer avec l'IA. Donc, si jamais tu laisses un peu le truc de côté et que tu as la flemme ou que tu penses que c'est une hype, je te conseille de te former sur le sujet tout de même, même si c'est juste du coin de l'œil quelques heures par semaine parce que c'est des choses qui vont aller extrêmement vite et il ne faut pas être largué. Alors l'IA, ça reste quand même quelque chose qui est très différent du business en ligne. Par contre, ceux qui vont se focaliser dessus, qui vont se former, qui vont se buter dessus pendant des années et qui vont devenir quasiment les meilleurs sur le marché en connaissance en termes d'IA, eh bien, c'est des gens qui vont avoir une réussite très très forte. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Il est possible de créer du contenu sur l'IA. Il est possible de faire du consulting dans les entreprises, d'installer des outils dans les entreprises. Il est possible de faire de la prestation de services, c'est-à-dire d'aider les entreprises soit à mettre en place l'IA ou les former sur l'IA. Vente de la formation, créer sa propre IA. Il est possible de créer une startup qui est liée à l'IA. On l'a vu avec Jasper qui est une intelligence artificielle d'aide au copywriting qui est une licorne, c'est-à-dire une entreprise qui vaut plus d'un milliard. Donc, il y a plein de business qui vont émerger et si jamais vous voulez vous buter sur l'IA pendant plusieurs années, il va falloir avoir une patience qui va être très forte parce que sur le court terme, vous n'aurez peut-être aucun résultat. Par contre, si vous êtes dans les meilleurs du marché en termes de connaissances et que du coup, ça vous permet de créer un produit qui est incroyable ou d'aider des boîtes sur ce sujet-là, il y a des centaines de milliers voire des millions ou des milliards d'euros à faire. Et ceux qui vont réussir à se dire « Ok, je bosse à fond dessus, je me forme à fond dessus maintenant et peut-être que je n'aurai pas d'argent demain et ce n'est pas grave, eh bien eux vont avoir des résultats qui vont être fois 100 par rapport à tout le monde. » Si jamais ça vous intéresse de vous lancer dans l'IA, déjà commencez par vous former, ensuite commencez par l'implémenter dans votre propre business si vous en avez un, ensuite commencez par peut-être créer du conduit sur le sujet ou en parler à gauche à droite et aider les gens sur le sujet. Et si jamais à terme vous voulez lancer un produit qui a un rapport avec l'IA, peut-être un produit technologique ou quelque chose qui va aider les gens, eh bien essayez de vous focaliser sur un problème qui aujourd'hui existe et comment vous pouvez le résoudre tout en vous disant que ça doit prendre le moins de temps possible à la personne pour le résoudre. Par exemple, je vous donne un problème que moi j'ai vraiment depuis très longtemps, c'est comment trier ses emails. Ce serait trop cool qu'il y ait un outil qui ait une IA qui tu lui donnes deux, trois paramètres à l'avance ou tu lui écrives un texte pour lui dire ce qu'elle doit faire et que ça te supprime certains emails automatiquement, que ça nettoie ta boîte mail. Voilà, de manière automatique. Il y a déjà les sites qui existent, mais là si on peut avoir un assistant pour le faire à notre place, qui est un assistant évidemment technologique, eh bien ce serait incroyable. Et si jamais, en plus de ça, ça se fait très rapidement, genre en un bouton, ça nettoie ma boîte mail, eh bien c'est un outil que je vais utiliser tous les jours. Donc voilà, c'est un, qu'est-ce qui va résoudre un gros problème et deux, comment on va faire pour que ce problème lorsque la personne va utiliser notre produit soit résolu en le moins de temps possible. D'accord ? Parce que si je dois mettre trois heures à paramétrer le truc, eh bien je n'utiliserai pas. Donc voilà, posez-vous ces questions-là. La troisième opportunité à absolument suivre en 2023, on en parle moins en ce moment, on en a beaucoup parlé en 2021, beaucoup parlé en 2022, il s'agit du Web3. C'est fou qu'on en parle moins en ce moment parce que la technologie est exactement la même, voire elle a progressé par rapport à l'année dernière ou il y a deux ans. Le truc, c'est que le Web3, c'est très dépendant du cours des cryptos ou du cours des marchés et du coup, en ce moment, comme c'est pas ouf, eh bien il n'y a personne qui en parle. Et pourtant, c'est en ce moment que la plupart des gros projets qui vont naître dans quelques années sont en train de se construire et c'est aussi maintenant en général que les gens qui s'y connaissent un petit peu réinvestissent puisque les cours sont plutôt bas par rapport à avant. Donc les gens, leur stratégie, c'est de se dire ok, quand les cours sont bas, eh bien c'est maintenant que je vais commencer à réentrer dans le Bitcoin ou dans l'Ethereum. Sur la partie business, prenons l'exemple de la startup OpenSea. Si vous suivez un petit peu le Web3, vous devez connaître. Si vous ne connaissez pas, c'est la première marketplace au monde de NFT. C'est une marketplace qui vaut des milliards, c'est une licorne et cette entreprise a été créée fin 2017. Donc fin début 2017, c'est le début du marché baissier. D'accord ? Début 2018, c'est là où tout a craché à cette période-là. Donc en fait, ils ont construit leurs produits, leurs marketplaces pendant un marché qui était vraiment dégueulasse. Pourtant aujourd'hui, ils ont réussi justement à delay de la gratification, c'est-à-dire pendant des années, il n'y avait pas de trafic ou très peu de trafic sur leur site et il y avait très peu de revenus 2018-2019. Donc ils ont réussi à attendre 2-3 ans et en 2020-2021-2022, c'est là où ça a commencé à exploser. Donc ils avaient vraiment une forte résistance, ils ont pratiqué la delay de gratification, c'est-à-dire ils se sont dit ok, nous on build un truc, on construit un truc qui va être gigantesque. Par contre, aujourd'hui, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années même, on n'aura aucun résultat. Mais c'est pas grave, on avance, on amène notre produit, on trouve des utilisateurs, on progresse, on progresse et il y a un jour où la hype, elle va revenir, où le marché va revenir et ça va exploser. Et ça a réussi pour eux. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Il y a des business qui vont exploser dans 4-5 ans où on pensera que c'est des trucs qui sont arrivés d'un coup comme ça, alors que ça fait 4-5 ans qu'ils sont en train de se construire. Ça fait 4-5 ans qu'ils prennent des risques, ça fait 4-5 ans qu'ils n'ont pas de résultat pour exploser à un moment donné. Donc ça, c'est important de le comprendre et c'est en général dans des marchés baissiers où ce genre de projet se construise. Ce qu'il faut retenir de ces 3 opportunités et surtout des 2 dernières, c'est que maintenant, ça paraît ne pas être le bon moment pour se lancer mais en tapant dans une grosse industrie, en étant patient et en attendant le bon timing parce que le timing va arriver, il y a toujours des moments de hausse, de baisse, etc. dans un peu la hype des nouvelles technologies, ça fonctionne par cycle. Donc en attendant le bon moment, eh bien c'est là que vous allez exploser. Vous ne verrez peut-être pas de résultat à court terme ou très peu. Par contre, vous mettez toutes les chances de votre côté pour avoir des gros résultats à long terme. Après, il y a la solution plus simple évidemment pour faire de l'argent à un peu plus court terme qui va être par exemple le business en ligne où là, vous pouvez en quelques mois avoir sincèrement plusieurs milliers d'euros par mois de revenus en étant tout seul chez vous, sans employé, etc. L'IA et le Web3, c'est des business où ça peut être plus complexe. Par contre, c'est les industries qui ont beaucoup plus de potentiel, qui sont beaucoup plus risquées. Donc si jamais vous vous dites ok, moi pendant 3 ans je ne gagne aucun revenu, ce n'est pas grave, je prends tous les risques, eh bien au bout de 3 ans, si vous taffez quand même un malade et que vous avancez, vous construisez quelque chose qui a du sens et qui résout un problème, eh bien d'ici quelques années, vous allez avoir des résultats qui vont être démentiels. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez s'il y a d'autres opportunités pour vous à saisir en 2023. Merci encore d'avoir regardé la vidéo et le petit guide dans la description, vous pouvez toujours télécharger entièrement, gratuitement. Si vous avez kiffé, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501